Salut, devinez où je suis. Je suis sur les bords du Tarn en terre cathare et plus précisément à Castelnau de Lévis. Et comme vous vous en doutez, on va parler de son château. Et si j'ai choisi ce château, c'est pour ça. Impressionnant, non ? Cette tour de guet fait 40 mètres de haut. Et restez bien avec moi, on va gravir les marches une à une jusqu'en haut. Je vais vous montrer le panorama. Il est à couper le souffle. Nous sommes au XIIe siècle, dans le midi. Toulouse et les villes du sud de la France sont prospères. Les échanges commerciaux avec le reste du monde connu les rendent riches et surtout ouvertes à de nouvelles idées qui vont se répandre dans toute l'Occitanie. Et c'est dans cette ambiance que naît une nouvelle religion, le catharisme. Cette religion devient très populaire et va gagner l'ensemble des villes jusqu'à faire trembler l'Église catholique. Alors le catharisme, qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, c'est une heureuse religion avec moins de mathu, une religion qui simplifie la relation entre Dieu et les hommes. Elle interprète différemment les évangiles, dénonce le faste du catholicisme et rejette notamment tous les sacrements de l'Église catholique, tels que le mariage, le baptême, l'Eucharistie, etc. J'en passe et des meilleurs. L'homme doit être pur en toutes circonstances et par tous les temps pour vivre dans le bien-être après la mort. Et si ce n'est pas le cas, il se réincarne à l'infini. Je schématise, évidemment, c'est bien plus complexe que ça, vous vous en doutez, mais ça vous donne un petit peu l'idée. Devant le succès de cette nouvelle religion, inutile de vous dire que le pape innocent III a les chocottes et ça le met plutôt en rogne. Parce que l'Église catholique, elle n'aime pas du tout, du tout la concurrence. Après moult avertissements et tentatives de remise dans le droit chemin, le pape décide de lancer la première croisade en 1209 contre les cathares, mené par Guy de Montfort, seigneur de Castres et quelques barons venus du nord de la France. Malgré une farouche résistance des seigneurs cathares, le sud de la France sera mis à sac. Les religieux et les habitants des villes seront exterminés. Et comme cela ne suffisait pas, une deuxième croisade est déclenchée en 1226 par Louis VIII, ou j'ai réussi à le dire Louis VIII, Louis VIII, essayez chez vous, essayez, Louis VIII, une croisade qui durera trois ans. A la fin, les cathares sont vaincus, mais pas détruits. Le cathares continuera à vivre, mais caché. Le pape met alors en place l'Inquisition pour rechercher les hérétiques. Et c'est ainsi que Montségur, devenu village et forteresse pour la protection des cathares, est assiégé pendant près d'un an par une armée de 10 000 hommes, mené par Hugues de Arcis, sénéchal du roi de France, à Carcassonne. La cité ne résistera pas, elle est prise en 1244 et quelques 230 cathares seront brûlés vifs. Elle est passée où la charité chrétienne. Eh oh, la charité chrétienne. Je vous ai parlé de Toulouse un peu plus tôt. Oui, car ici, au XIIIe, c'est le comté de Toulouse. Revenons en 1226. Le comte de Toulouse, Raymond VII a subi de plein fouet les croisades de 1209 et 1226, et il a été pratiquement dépouillé de tous ses biens. Mais malgré un traité signé avec le roi de France, lui interdisant de construire une place forte, le comte trouve le moyen d'ériger le château de Castelnau. Malin le comte. Tout commence avec son premier ministre, Sicard Allaman, qui vient juste d'hériter de son père d'un domaine situé sur la rive nord du Tarn, à la frontière de celui de Raymond VII. Le comte décide alors de lui donner un petit bout de son domaine, le puits de Bonafou, là où nous sommes justement. Afin qu'il construise un village fortifié pour mettre à l'abri les habitants exempts de Toulouse suite aux croisades. Mais petit problème, le comte n'a absolument pas le droit de construire une place forte. Il l'a signé, c'est dans le traité. Verboten, interdit, niet. Alors comment faire ? Eh bien la solution viendra de l'évêque Durand de Bocaire, qui se laissera convaincre qu'il est important de construire une place fortifiée pour contenir l'hérésie cathare renaissante. Oh les petits malins ! Voilà, c'est comme ça que la construction du château de Castelnau de Bonafou débutera en 1235 pour s'achever en 1256. Une petite vingtaine d'années pour construire la forteresse et le village qui se situe en contrebas, formée par cinq rangées de maisons protégées par un rempart. Jusqu'à la révolution, le territoire de Castelnau de Bonafou a été une baronie puissante qui tirait sa richesse, entre autres, des taxes qui étaient imposées sur les marchandises qui remontaient et qui descendaient le Tarn. C'est ici aussi, à partir de 1248, que l'ont frappé la monnaie du comte de Toulouse, les Raimondins. Et le temps passe plutôt tranquille. En 1818, la forteresse est rachetée, mais les propriétaires s'en foutent, n'en ont que faire et ils la transforment en carrière. Ils vont démonter, pièce par pièce, le château pour réutiliser les pierres. Les restes du château sont classés en 1909 et la commune en devient propriétaire en 1991. Et dès 1992, l'association de sauvegarde du château est créée. Et comme beaucoup de châteaux en péril, les travaux commencent par la sueur et le sang, on va dire, sans exagérer, le sang des bénévoles qui se sont investis dans ce château. Mais hélas, aujourd'hui, reste du château le logis sénorial que vous voyez juste derrière moi, la tour de guet que l'on va visiter, une tour adjacente à la porte d'entrée du château et quelques vestiges de remparts à droite et à gauche. Le château faisait 150 mètres de long sur 40 de large. Ici, nous sommes à la pointe ouest du château. Derrière moi, on peut voir le paysage grandiose et on peut imaginer deux grandes tours qui gardaient cette partie du château. Ces deux grandes tours, malheureusement, ont disparu. On va se rendre maintenant à la porte du château. Ça, c'est la porte d'entrée du château. On y distingue encore la herse, je ne sais pas si vous la voyez, l'emplacement de la herse. Et la particularité de cette porte, c'est qu'elle est très étroite. Vous voyez derrière moi, il n'y a que la place pour un cheval grand maximum. Une charrette ne pouvait pas rentrer par cette porte. Un moyen comme un autre de défense. Et collée à cette porte, une tour, du moins ce qu'il en reste. Une tour qui, bien évidemment, défendait l'entrée du château. La voici. Elle avait forcément sa soeur jumelle de l'autre côté qui, aujourd'hui, a disparu, démontée certainement en 1880, au XIXe siècle en tous les cas. Alors à l'intérieur de la tour, qui est censée protéger l'entrée, il y a un souterrain. Je vous le montre. Et là, les gens ne veulent que ce souterrain aille jusqu'à, tenez-vous bien, Albi. Cette tour était reliée à une partie du logis seigneurial et à l'autre côté de la forteresse par un rempart, côté est, là où est érigée la tour de guet. Et juste avant d'y monter, avant de gravir les marches une à une, eh bien je vais vous montrer l'intérieur du logis seigneurial. En tous les cas, ce qu'il en reste, une première salle voûtée. J'espère qu'il va y avoir suffisamment de lumière. Logiquement, l'appareil devrait faire le point. Une première salle voûtée et une deuxième que l'on va voir tout de suite. Qui est encore plus sombre. Voilà, une deuxième salle voûtée, elle aussi. Et entre les deux, on y est passé, un escalier. En tous les cas, il n'en reste plus rien, mais il y avait ici un escalier qui permettait de monter au premier étage. Et puis, une fenêtre monumentale avec un paysage, là aussi j'arrête pas de le dire, mais un paysage à couper le souffle. Le moindre cheval qui passait dans la vallée était repéré aussitôt par les gardes du château. Il fallait montrer pas de blanche. Donc je vais vous emmener maintenant, chose promis, chose due, je vais vous emmener maintenant dans la tour de guet. C'est un privilège parce que cette tour de guet, elle est fermée au public pour des raisons de sécurité. Mais avant cela, parlons de notre partenaire. Non, il n'y a pas de partenaire. Non, mais blague à part, je tiens quand même à remercier très sincèrement et très vivement le maire de Castelnau de Lévis. Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Castelnau de Lévis, à l'époque, ça s'appelait Castelnau de Bonafousse. De Bonafousse. On m'a dit qu'ici, on prononçait toutes les lettres. Donc Castelnau de Bonafousse ou Castelnau de Lévis. Donc je tiens à remercier son maire, Patrice Deleur et la secrétaire de mairie. Tous deux m'ont accueilli comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce que je suis arrivé et je dis, voilà, je voudrais faire une petite vidéo sur votre château, est-ce que vous êtes d'accord ? Et donc ils m'ont aiguillé vers l'association de sauvegarde du château. Et j'en profite pour faire un énorme big up à sa présidente, Marion Bortel, qui, en l'espace de dix minutes après mon coup de fil, m'a dit « Écoutez, pas de problème, on se retrouve au château et je vous fais visiter la forteresse et je vous fais monter dans la tour du Guay. » Alors un grand, grand merci à elle, parce que sans ça, vous ne pourriez pas voir les images qui vont suivre. Cette tour fait 40 mètres de haut. Elle est carrée, assez étroite et a été édifiée longtemps après le château lui-même, quelque un siècle après, à la fin du XIVe. Elle est renforcée sur plus de la moitié de sa hauteur, côté est, par une autre tour ronde. Ce renforcement est dû, me semble-t-il en tous les cas, au fait que la tour est placée du côté le plus facilement attaquable par des machines de siège. Cela permet aussi d'y placer des petites salles de garde. Même si le château n'a jamais été attaqué. Sous-titrage MFP. Alors attention, nous y voilà, 40 mètres de haut et une vue imprenable à 360 degrés sur le Tarn et jusqu'à Albi, que l'on voit là-bas. Je vous laisse admirer la vue sur le village, son église et les alentours. C'est extra, non ? Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas le petit like si elle vous a plu, le commentaire si vous voulez, de vous abonner bien évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, sans oublier le partage. Et encore un grand, grand, grand merci à Marion pour son accueil et sa diligence, comme on dit. Merci à vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage MFP.